... Même si Dijon est 18ème et toujours dans la zone de relégation, l'espoir de s'en sortir est toujours de mise. Avec les 4 points glanés en 2 matchs depuis l'arrivée de Pascal Duprat sur le banc. 4 points, c'est aussi l'écart avec Valenciennes, le premier non relégable. En face, Bastia est 5ème à 5 longueurs de la 2ème place. Et même si la concurrence va très vite devant, les Corses veulent se donner le droit d'espérer jusqu'au bout à la montée. Première opportunité pour les Dijonais avec Lume Tchaouna qui va se procurer coup sur coup, 2 énormes occasions. La première, manque de promptitude avec la sortie de Johnny Placide. La deuxième, manque de réussite avec le poteau trouvé. Derrière, il va y avoir une réaction des Corses avec ce centre appuyé de Kevin Vandenkarkov qui ne va pas trouver un partenaire. Bon retour au défensif des Dijonais. L'invitant sifflé par M. Lissorgue sur ce score de 0 à 0 et sous cette pluie battante. Le match allé avait été serré également. Et c'est Bastia qui avait réussi à l'emporter. Ça pose un à 0 grâce à un but de Miguel Alfarela. Les principales opportunités sont toujours pour les Dijonais. Mais le Billan galvaude cette belle opportunité. Ne se couchant pas suffisamment sur le ballon. Ça passe au-dessus de la cage de Johnny Placide. Et le réalisme sera plutôt pour les Corses. À la 58ème avec cette frappe fusante de Sébastien Salle-Lamonge. Bien décalé par Kevin Chour. Salle-Lamonge marque son troisième but de la saison. Et avant l'heure de jeu, c'est le Sporting qui vire en tête. Très belle frappe. Il est masqué jusqu'au dernier moment. Baptiste Rennais, il a beau se déployer, il ne peut rien faire pour empêcher l'ouverture du score des hommes de Régis Brouard. Dijon est mené. Quelque peu contre le cours du jeu. Va pousser pour essayer d'égaliser. Manque de réussite pour Daniel Congré. J'insiste, les joueurs de Pascal Duprat avec cette accélération de Brian Soumaré. Soumaré, Soumaré encore au sortir de ce slalom. Il déclenche une frappe pied gauche fusante elle aussi sur cette pelouse de Gaston Gérard. Le petit remont juste avant. Johnny Placide est battu. Cinquième but de la saison pour Brian Soumaré. Un quart d'heure de la fin, c'est une égalisation qu'on ne peut plus mériter pour les Bourguignons qui ne méritaient pas de perdre ce soir. Ils méritent même peut-être d'empocher les trois points. Alors ils vont insister mais il y aura encore une fois un Johnny Placide qui va se rattraper de sa faute demain. Quelques secondes au préalable. La frayeur pour le gardien haïtien. Dijon toujours à l'attaque. Pas de prise de risque pour Johnny Placide. Avec le ballon boxé. Un par tout score final à nul qui en soi n'est pas un mauvais résultat pour Dijon face à une équipe de haut de tableau. Mais dans la situation actuelle, le DFC au 18ème a besoin de capitaliser davantage pour sortir de la zone rouge. Avec le premier non-relégable, Annecy, 5 points devant.